En 5e, je vais quand même mettre Mario Kart, parce qu'il traverse les âges, parce que j'ai fait le premier, j'ai fait le dernier, maintenant c'est avec mes enfants. Je ne me souviens pas d'une fois où ça n'a pas été marrant, donc il faut quand même lui mettre une 5e place. En 4e, je vais mettre un jeu qui est sur 3DO, qui était une console que j'adorais, et il y avait un jeu, je ne me souviens pas du nom, vous le retrouverez, c'est un jeu de vaisseau 3ème personne, on ne pouvait pas tout à fait faire ce qu'on voulait, le parcours était un peu prédéterminé, mais par contre les graphismes de la 3DO étaient assez ouf pour l'époque. Et c'était une machine un peu dingue aussi, avec plein d'avancées technologiques dedans, les manettes en série, le casque sur les manettes, voilà. Donc la 3DO en général est ce jeu-là dont je ne me souviens plus exactement du nom. Donc en 3, je mettrais Shadow of the Beast sur Megadrive, parce que je crois que c'est le premier jeu Megadrive que j'ai eu, et qu'il est hyper chelou ce jeu. La musique est dingue, le monde est dingue, c'est hyper malsain, et surtout il y a une espèce de rage, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait quand on loupe un truc, on repart vraiment du tout début, et c'est un truc à devenir complètement dingue. En 2, je mettrais... En 2, je pense que je mettrais quoi ? Je mettrais... Peut-être Might & Magic. Might & Magic sur Megadrive. Le jeu avec la cartouche augmentée, avec la batterie dedans pour... Voilà, ça parce que ça c'était des nuits et des nuits et des nuits entières, et j'ai retrouvé l'autre jour, en fouillant dans mes vieux cartons, la map que j'avais faite en papier, avec toutes les cases du jeu. Donc un truc immense, il y a la neige d'un côté, le volcan de l'autre, tout ça, machin. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps à cette époque. Et en premier, je pense que je mettrais Warcraft 1. J'adore les autres, mais le 1 en LAN surtout, en multiplayer LAN, ça c'était un truc de fou. Jouer avec d'autres, mais pas en split sur un écran, mais chacun en sa piôle avec une bécane différente, ça, oui. J'ai vraiment... C'est le gameplay que je préfère de tous, c'est le RTS en LAN avec des gens, de la famille ou des potes, je trouve que c'est le meilleur truc.